IDF 1 Midi IDF 1 Midi IDF 1 Midi IDF 1 Midi De retour dans IDF 1 Midi et on va retomber en enfance pour cette deuxième partie aujourd'hui avec notre invitée Sophie Korbel qui est directrice marketing d'une marque de jeux et de jouets qui est venue nous présenter deux jouets donc là c'est un jouet mixte on va en parler juste après et un autre jeu qui est pour les petites filles alors je crois que vous participez à un salon qui a lieu prochainement je crois tout à fait, le salon Kill Expo qui a lieu à Porte de Versailles du 21 au 24 octobre c'est la quatrième année qu'a lieu ce salon et c'est vraiment très sympa pour les familles puisqu'on y va avec ses enfants voilà je vous conseille de venir faire un tour pas mal d'animations et beaucoup de jouets d'accord alors vous donc vous êtes venu présenter ces deux nouveautés mais vous faites quoi comme jouer en fait en général vous êtes très diversifié mais vous faites, voilà c'est quoi vos spécificités ? d'accord en fait Sablon est une société qui existe depuis 40 ans qui est basée en Belgique et qui a été rachetée il y a quelques années par une société canadienne qui s'appelle Huawei et en fait on est connu pour les robots les robots c'est nous, les robots à télécommande et puis également Paper Jams qui a permis de faire du Air Guitar l'année dernière qui a été le jouet de l'année donc on est souvent beaucoup dans l'innovation mais aussi dans la tradition avec une gamme qui s'appelle Sylvanian Families par exemple qui est plus traditionnelle donc là on joue avec des petits animaux sur les valeurs familiales et justement vous parlez de l'innovation technologique comment vous intégrer ça justement au fil des années dans vos créations ? il y a un gros service de recherche et développement chez Huawei, alors on est tous un petit peu resté des enfants quand on est dans le jouet c'est évident mais en fait l'idée c'est d'aller chercher ce qu'il y a de nouveau dans d'autres secteurs donc par exemple dans l'automobile dans la décoration intérieure et par exemple on a aujourd'hui des systèmes à télécommande qui nous permettent de changer les couleurs, de passer une lumière d'ambiance rouge, rose dans les salons de massage par exemple exactement donc c'est une technologie qui a été reprise par notre société pour développer des jouets donc on commence comme ça à aller surveiller ce qu'il se passe tous secteurs confondus ensuite on développe une idée un premier projet, des prototypes on les teste auprès des enfants on travaille beaucoup avec eux et puis on améliore jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose qui leur plaît vraiment ils sont plus difficiles à satisfaire les enfants de maintenant que les enfants d'il y a 10 ans les différences ? je dirais pas ça je dirais que ça nous demande encore plus de surveiller ce qui se passe parce qu'il change beaucoup puis il y a une petite fille entre 5 et 7 ans n'a rien à voir avec une petite fille qui en a 8 ou 10 aujourd'hui c'est vrai qu'entre 8 et 10 ans on a envie de danser on a d'autres centres d'intérêt la technologie est très importante les écrans, les multimédia donc c'est pour ça d'ailleurs que les jouets sont de plus en plus innovants et utilisés ces technologies mais il n'empêche que les jouets traditionnels fonctionnent aussi très bien ce que j'allais justement vous demander c'est est-ce que l'arrivée des jeux vidéo parce que moi je suis d'une génération ça n'existait pas est-ce que ça a changé quelque chose justement ? bien sûr les jeux vidéo font partie de la culture quotidienne on a été baigné par Devoday, par tous les mangas on sait ce qu'il y en a ici mais c'est vrai qu'aujourd'hui les héros c'est aussi Final Fantasy c'est aussi Mario Bros donc ça fait partie de la culture des enfants d'aujourd'hui d'accord alors voilà on va tester on va jouer par exemple concrètement donc ça ce jouet s'appelle comment ? ce jouet s'appelle light strike light comme la lumière ouais alors on l'allume ici sur on on a un éclair là-dessus exactement pour les fusils on va voilà on va avoir une reconnaissance à l'empreinte digitale ici parce que forcément on personnalise son fusil et puis on peut choisir sa couleur puisqu'avec ces produits on peut jouer jusqu'à 4 épaules alors moi je vais jouer en rouge et puis je vais bien viser sur toi voilà je peux même me protéger et donc là là on recharge c'est ça voilà mais là on a pas fait ça on a pas fait ça c'est pas juste alors voilà pour choisir sa couleur on appuie aussi sur Team Select là tu clignotes donc en choisissant sur Team Select Team Select tu choisis ta couleur d'accord nous on est rouge nous on est rouge alors mets toi bleu bah oui c'est 4 contre 1 ici Team Select allez prépare toi et faut qu'on vise sur la couleur ? je t'ai désactivé excuse moi je t'endais pas donc là tu dois rallumer donc j'ai gagné en fait c'est en fait comment ? je suis débutant en même temps quand on a gagné ici on a une les barres de vie sont indiquées là ça c'est la vie d'accord je ne sais pas comment on voit ah oui donc t'es mort à quoi ? ah oui donc il y a des barres de vie c'est vraiment le voilà c'est vraiment les codes du jeu vidéo quoi exactement donc on a 3 barres de vie et puis ici c'est le niveau de munitions donc on va pouvoir recharger à l'infini voilà c'est bien donc on peut jouer de façon illimitée jusqu'à 4 couleurs d'accord alors ? on peut tirer sur un membre de notre équipe ou non ? c'est pas le but du jeu quand même non je sais mais je demande comme ça parce qu'on est comme on est 4 contre 1 je me disais bon non mais le mieux c'est de choisir chacun sa couleur d'avoir 2 équipes et d'être le premier à désactiver les autres les adversaires on va regarder une vidéo qui nous présente ce jeu et on en reparle juste après d'accord c'est parti l'action à la vitesse de la lumière choisis le mode 1 contre 1 ou crée jusqu'à 4 équipes pour un nombre de joueurs illimité il y a 3 sortes d'assaut strikers ils sont personnalisables grâce à de nombreuses pré-sélections et de nombreux accessoires allume ton assaut striker et identifie-toi pour commencer le jeu maintenant choisis la couleur de ton équipe ton type d'arme et la vitesse de tir le capteur de cible de ton assaut striker détecte tes adversaires tes munitions sont illimitées mais n'oublie pas de recharger en fonction de l'arme sélectionnée ton temps de rechargement est différent quel choix stratégique surveille ton compteur de points de vie quand il est à 0 relance le pour être à nouveau prêt à jouer si ton ennemi est trop menaçant active ton bouclier et réduit ta vulnérabilité de 50% pour apporter de nombreux avantages tactiques à ton équipe personnalise ton assaut striker grâce à de nombreux accessoires le système de tir grand angle te permet de viser plusieurs ennemis le système de tir rapide augmente le rythme des rafales la lunette de visée te permet de tirer jusqu'à 30 mètres le détecteur d'ennemis repère la présence de tes ennemis avant qu'ils ne te trouvent penses tu avoir utilisé la meilleure stratégie pour être le vainqueur ou pour faire gagner ton équipe avec light strike l'action à la vitesse de la lumière donc ça fait ça fait beaucoup penser à tous les jeux de laser quest même le paintball en fait c'est un peu le même esprit c'est ça voilà exactement il ya eu le paintball ça existe toujours et les laser games ou laser tag sont des salles de jeux qui existent maintenant depuis les années 80 à peu près on s'est inspiré de star trek et on a près de 160 salles spécialisées en france quand même il faut savoir aujourd'hui que ça plaît tellement ce loisir ce nouveau loisir qu'il faut réserver à l'avance et c'est voilà donc beaucoup d'anniversaires sont organisés et c'est dans ce but là qu'on s'est dit tiens on va faire des jouets qui permettent vraiment d'y jouer chez soi quand on veut mais ça s'adresse peut-être aussi à des enfants qui n'auraient pas forcément été dans ce genre de lieu en fait c'est peut-être un peu plus adressé à des ados ou des adultes en fait finalement ces trucs là donc là on s'adresse vraiment à des enfants quoi oui les salles de jeu ce serait plutôt pour des ados ou des adultes beaucoup d'enfants ils viennent et ce qui est surprenant c'est qu'il y a beaucoup de filles aussi à peu près 40% de filles ce jouet justement il s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles en fait exactement donc déjà les salles on a vu que le laser game plaît beaucoup d'anniversaires sont organisés pour garçons et pour filles il y a une mixité de jeux et ces jouets ce qui était intéressant c'est qu'on a eu le prix le prix Kid Expo donc 300 enfants entre filles et garçons ont choisi cette gamme de jouets comme le jouet de l'année donc ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment ce qui nous permet de voir qu'on a un métier qui est enfin c'est là que c'est intéressant quand les enfants nous disent oui ça nous plaît vraiment et filles et garçons aiment beaucoup ce type de jeu et donc là pendant le salon dont on parlait il y aura un lieu dans lequel on pourra tester alors c'est secret on vous le dit là on est juste ici en avant première donc en fait on va avoir une tente gonflable de 100m2 dans lequel il y aura un labyrinthe et on va proposer aux enfants et aux parents s'ils ont envie de jouer aussi de rentrer dans cette tente et de s'affronter donc on va faire entrer deux équipes il n'y a pas besoin de réserver ou de s'inscrire il suffit juste de venir et on essaiera de faire jouer un maximum d'enfants mais on fait aussi un tournoi particulier spécial avec des lots à gagner le samedi matin à 11h samedi 22 octobre et là il faut s'inscrire sur nosjuniors.com d'accord de toute façon on mettra toutes les infos sur notre site internet idf1.fr c'est quoi le le regard des parents sur ce genre de jouets justement c'est une très bonne question alors il faut savoir que les parents ils sont déjà très contents d'avoir des enfants qui sortent de chez eux qui quittent un jeu individuel sur un écran et qu'ils vont aller chercher les petits copains pour aller courir dans le jardin ils peuvent jouer à l'intérieur aussi avec ça on peut jouer aussi à l'intérieur mais on peut aussi jouer à l'extérieur les mamans sont particulièrement contentes de savoir que quand c'est à l'intérieur on peut mettre un casque ici c'est prévu voilà parce qu'on a du bruit après la question c'est voilà c'est un fusil c'est un pistolet quelle est la position des parents ce qui plaît c'est que là on a un look qui n'est pas réaliste on est vraiment et c'est ce qu'on a souhaité on n'utilise aucun terme guerrier et le design est complètement issu des cartoons, des jeux vidéo des films de science fiction exactement on n'est pas dans quelque chose de réaliste, de réel donc c'est pas parce qu'on joue avec un pistolet ou un fusil qu'on va passer à l'acte et d'ailleurs soit on a un jouet, soit on joue comme voilà pas le pistolet de toute façon ça c'est un jouet voilà qui existe depuis l'année du temps j'ai envie de dire comme les indiens c'est pas d'aujourd'hui exactement et puis au moins ils se dépensent parce que c'est vrai que jouer devant leur écran et ben ils bougent pas alors au moins ils bougent ils éliminent et puis voilà c'est vrai c'est vrai c'est ensemble vraiment concrètement parce que justement c'est pas derrière un écran qu'ils se parlent c'est ça donc c'est super sympa alors si là devant leur écran il y a des parents qui se disent qu'ils sont un petit peu réticents devant ce genre de jouets qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument justement par rapport à ce jouet que vous présentez aujourd'hui c'est un jeu d'action les enfants ont toujours aimé jouer un rôle les contes de fées qu'on leur raconte depuis qu'ils sont tout petits par des chevaliers qui terrassent les dragons eux-mêmes qui se rappellent qu'ils ont été enfants et qu'un petit bout de bois ou jouer aux cow-boys indiens ça rappelle de bons souvenirs donc voilà on est dans ce jeu de rôle l'enfant va devenir un héros et construire ses stratégies et pour avoir vu une vingtaine d'enfants jouer récemment il n'y a pas du tout de on n'est pas dans quelque chose de violent d'ailleurs il n'y a pas de projectiles il ne peut blesser personne et ils ont la banane quoi ils s'amusent c'est ça la différence avec le paintball justement c'est qu'ils vont pas se blesser comment vous l'avez fait connaître justement comment vous l'avez votre jouet ? alors on a bien sûr un site internet dans un univers très jeu vidéo et d'ailleurs il y a un petit jeu vidéo on peut commencer à s'entraîner à viser des cibles à compter ses points et puis on va être présent à ce salon donc c'est là qu'on invite toutes les personnes qu'ils souhaitent de région parisienne en l'occurrence de venir ou pas trop loin de se déplacer pour venir tester pour venir jouer et on va être présent en télé dans la presse ça commence déjà pas mal notamment ici aujourd'hui notamment ici merci beaucoup alors on va parler d'un autre jouet que vous nous avez ramené aujourd'hui qui est beaucoup plus girly voilà on a des baguettes magiques des fées etc alors on a une petite vidéo qui le présente on va peut-être regarder la vidéo d'abord et on en parle juste après c'est parti un light sprite bienvenue à lightopia le monde enchanté des sprites où tout débute avec la baguette magique grâce à elle tu peux capturer les couleurs de presque n'importe quelle surface et les partager avec tout le monde de lightopia la bibliothèque des couleurs la bibliothèque a 10 couleurs mais tu peux aussi en ajouter jusqu'à 50 nouvelles et illuminer les sprites les light sprites peuvent même se partager les couleurs entre elles mais une sprite rebelle va vouloir shipper les couleurs il n'y a que la baguette magique qui va pouvoir lui enlever son mauvais sort les sprites adorent se retrouver dans de nouveaux endroits dans lightopia pour s'amuser et s'illuminer de toutes les couleurs il y a la balançoire, le moulin à vent, la fleur et la cascade l'arbre tree of light est le centre de lightopia où les sprites se rejoignent et passent du temps ensemble sur leur nacelle sous la canopée ou sur le balcon chaque plécette vient avec un animal light pet une bague fleur, des fleurs décoratives et un chemin qui connecte tous les plécettes pour créer un univers rempli de couleurs et de lumière rejoins les sprites et illumine ton monde de toutes les couleurs alors de quoi s'agit-il donc ? alors là il était une fois on est dans le monde de lightopia où vivent des petites fées qui s'appellent light sprites et dans cette communauté où il y a 5 petits personnages chacun avec un pouvoir spécifique donc l'une est responsable des fleurs l'autre de la lumière des étoiles etc la petite fille elle-même qui va jouer va devenir une des fées dans cet univers donc la baguette magique est vraiment celle qui donne vraiment du pouvoir à la petite fille la bibliothèque des couleurs choisis une couleur ou ajoute une nouvelle couleur donc comment ça fonctionne ? donc on a déjà beaucoup de lumière, de couleurs dans cette baguette magique mais on peut aussi aller en chercher d'autres sur un arc-en-ciel, on va peut-être présenter la caméra la couleur, exactement voilà donc on va aller chercher un bleu par exemple la couleur monte jusqu'en haut et puis on va pouvoir changer la couleur de notre petite chée donc je sens qu'Olivier a adopté ce nouveau jouet l'intérêt de ce jeu donc effectivement la baguette change va changer la couleur des petites sprites mais les sprites entre elles vont aussi pouvoir interagir qu'est-ce qui se passe dans cet univers c'est que bon le thème des fées plaît beaucoup aux petites filles depuis toujours là on est sur un thème traditionnel voilà ça fait de la musique des lumières et ce qui plaît aux petites filles c'est de se raconter des histoires ça c'est vraiment là on est sur des petites filles à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans donc elles s'intéressent moins aux stars les plus grandes aussi les plus grandes aussi voilà et donc ce qui est assez magique c'est tiens elle est en rouge cette petite sprite donc elle est en colère alors non je vais lui donner je vais lui donner de la joie je vais lui apporter du jaune et puis voilà tout ira bien voilà et c'est en travaillant avec les petites filles qu'on a vu à quel point elles aimaient se raconter des histoires par rapport à tout ça qu'est-ce qu'on peut faire comme histoire avec ce jouet c'est vraiment un monde de filles c'est je suis dans un monde féerique alors on sait que celle-ci elle s'occupe des fleurs de la nature donc elle va peut-être être dans une couleur verte à un moment donné parce qu'elle s'occupe plutôt des fleurs et puis quand elles interagissent les couleurs ont un sens donc on va s'amuser et puis tout simplement rendre l'univers joli et pourquoi il y a pas de garçon fée enfin une fée c'est... je sais mais après c'est pourquoi ces fleurs-là elles peuvent pas rencontrer de garçon on va le lancer pour l'année prochaine pour l'année prochaine c'est une bonne idée la version était magicien c'est ça voilà et par contre ça c'est donc qui bouge qui sonne quand on le... qui appelle la musique quand on bouge c'est leur maison c'est leur maison leur château c'est un arbre magique qui va... qui peut tourner et on les fait changer de couleur et c'est là qu'elles se reposent toutes ensemble alors on a jusqu'à 5 petites fées alors ça veut dire que... qu'aujourd'hui les petites filles elles ont besoin aussi de quelque chose de beaucoup plus technologique ou est-ce que les poupées beaucoup plus classiques ça fonctionne encore ? ça fonctionne encore très bien les poupées et heureusement les poupons ou les poupées mannequins c'est vrai qu'on aime aussi beaucoup les petits jouets qu'on prend dans sa main qu'on collectionne qu'on transporte un peu partout après l'innovation est une demande c'est sûr surtout si elle apporte quelque chose là on apporte une valeur de jeu qui a été testée dans plusieurs pays en Europe et aux Etats-Unis où vraiment elles sont dithyrambiques sur des histoires qu'elles imaginent avec ses couleurs et ses lumières et il y a plus d'influence chez les garçons, chez les filles justement de l'univers des jeux vidéo, de la technologie la technologie ça se retrouve un petit peu partout les tablettes par exemple les tablettes tactiles sont proposées à des petits et ça plaît beaucoup d'avoir des livres qui permettent de lire donc non pas plus chez l'un que chez l'autre est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés justement il y a Noël qui approche on est dans deux mois un peu plus de deux mois qu'est-ce qu'il y aura comme autre nouveauté ? Eh bien on a toujours ce mélange entre des jouets innovants et traditionnels c'est vrai que les parents vont souvent se rassurer en achetant des produits plus traditionnels les jeux de société plaisent toujours même des jouets en bois ou des thèmes assez traditionnels je parlais tout à l'heure des valeurs familiales donc on reproduit avec une petite maison un univers, un quotidien mais aussi il ne faudra pas oublier que sur la liste de Noël que feront les enfants les trois premiers jouets seront sans doute des jouets assez tendance ou innovants donc ce système de capteurs là avec la maquette magique vous l'utilisez sur d'autres jouets aussi ? ça fait partie des... On l'utilise sur ces deux jouets la gamme, le jeu de laser game et puis les light sprites D'accord ! Où est-ce qu'on peut s'en procurer ? En tout cas dire au Père Noël où est-ce qu'il pourra en trouver facilement ? Alors vous allez le trouver dans tous les magasins de jouets et tous les rayons de jouets de France voilà Dans les supermarchés partout ? Dans les supermarchés, dans les magasins spécialisés D'accord ! Voilà, j'ai peut-être un pouvoir magique contre l'atout je ne sais pas ! Merci ! Olivier, peut-être une petite question internet je les avais laissées à Isabelle 2 mais comme elle est en train de s'étouffer je vais te la laisser poser la question Alors c'est une question d'Erika du 92 qui nous dit mon fils n'a que 5 ans pourra-t-il tout de même trouver de quoi s'amuser ? Même si il a 5 ans, on avait dit 4 ans pour ce jouet là Oui, un petit garçon de 5 ans pour aller au salon c'est ça la question ? Oui Ah oui bien sûr ! En fait le salon Kid Expo c'est plusieurs espaces et il y a un hall entier dédié aux jeux et jouets donc c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe d'aller tester donc d'aller avec son enfant voir quels sont les jouets de cette année Très bien ! Une autre question ? C'est une question d'Erika Oui, une autre question de Pauline de Paris qui nous dit peut-on se balader sur le salon tout en laissant ses enfants s'amuser avec les attractions ? Oui ! Je ne le conseillerais pas 120 000 visiteurs c'est beaucoup 2 halls et puis des animations extérieures et puis beaucoup d'animations sont proposées en famille c'est un salon familial donc allez tester un atelier de cuisine avec vos enfants allez faire une partie de laser game sous la tente vous allez bien vous amuser voilà ! Est-ce qu'on peut y aller nous aussi ? Oui voilà ! Si vous êtes sage ! D'accord ! On y va les deux ! Très bien ! Alors on va rappeler les dates et le nom de ce salon donc où seront présentés ces nouveaux jouets Oui ! Alors le salon Kid Expo commence le vendredi 21 octobre et termine le lundi 24 octobre Donc c'est à la Porte de Versailles Porte de Versailles All 6 et 8 et venez nombreux le vendredi c'est une journée gratuite et puis moi je propose en tout cas si vous ne pouvez pas venir le vendredi de faire gagner quelques places pour le week-end ! Super ! Donc si on veut se procurer ces jeux on va peut-être rappeler leurs noms également Tout à fait ! Donc Light Sprites Les Sprites sont des petites fées des petites elfes et puis le jeu de laser game s'appelle Light Strike Voilà ! Très bien ! Merci beaucoup Sophie ! Merci ! On va se retrouver dans quelques instants Isabelle 2 et Olivier pour IDF1 ID Club Oui ! Je vais lui dire n'importe quoi comme d'habitude ! On va peut-être regarder la nouvelle Star Mystère et la nouvelle Star Mystère depuis quelques jours là ! Oui depuis quelques jours ! Ça y est ! Alors est-ce qu'elle arrive la Star Mystère ? On commence à avoir du mal ! Elle est là ! Elle a un peu mon épaule dans son oeil mais c'est pas grave ! Ah c'est bon ça ! C'est mieux comme ça ! D'accord ! Voilà ! Donc si vous avez des idées n'hésitez pas à appeler dès à présent le 0892 78777 Olivier et Isabelle 2 seront ravis de vous avoir ! Et donc ce sera armé aujourd'hui donc faites attention ! On va peut-être vous enlever les pistolets pendant la pause ! D'accord ! Merci beaucoup ! Merci également de nous laisser toutes ces places qu'on va faire gagner pendant la semaine donc pour ce salon de jouets qui se déroule très bientôt ! A très bientôt ! Et à tout de suite pour vous ! Et à demain pour moi, pour IDF1 midi ! Très bonne journée à tous ! Merci ! Au revoir ! Midi ! Idéof1 ! Muuuuu ! Idéof1 ! Midi ! Idéof1 ! Midi ! Midi ! Midi ! Sous-titrage ST' 501